L'hiver ici, on va dire, qui commence ou débute fin novembre, quelquefois décembre et se termine en mars, fois avril. On a déjà eu de la neige en juin. Il fait froid et puis bon, il y a beaucoup de neige, beaucoup de vent. On aime mieux l'été quand même, on aime mieux l'été. On aime la neige, on aime la neige, on aime les hivers. Qui sont ces Français du bout du monde ? Comment vivent-ils ? Il y a 250 ans, quelques familles de pionniers ont mis le pied sur ces îles perdues. Parmi elles, la famille Vigneault, dont les héritiers se succèdent ici depuis douze générations, traversant le temps et les tempêtes. André Vigneault, Stéphane Vigneault, Philippe Vigneault, Marianique Vigneault, Cyril Vigneault, Patricia, Daniel et Henri Vigneault. Ils ont tous un ancêtre commun, Jacques Vigneault, le premier habitant de Miquelon. Ils sont la douzième génération de Vigneault. Pourquoi sont-ils restés sur cette terre si peu hospitalière ? Et à quoi ressemble la vie, l'hiver, à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Le destin commun de ces Français est issu d'un drame de l'histoire. Au début du XVIIe siècle, des colons français partent à la conquête du Nouveau Monde. Ils s'installent au sud du Canada et vivent paisiblement pendant près d'une centaine d'années, créant une sorte d'Éden appelée l'Acadie. Mais, soudain, ils subissent les conséquences dramatiques des affrontements franco-anglais pour la possession des Amériques. En 1755, les Britanniques déportent cette population, séparent les familles, détruisent les villages. Un événement pudiquement baptisé le Grand Dérangement. Sur cette plage, le 1er octobre 1763, après plusieurs années d'errance, Jacques Vigneault et une centaine de réfugiés acadiens débarquent sur une terre alors inhabitée, l'île de Miquelon. Dans des abris de fortune, les nouveaux arrivants affrontent leur premier hiver et vont s'accrocher sur ce rocher inhospitalier pour y fonder une colonie. À présent, devant l'église de Miquelon, une stèle rappelle l'histoire douloureuse et quasi oubliée de ce peuple courageux. C'est sûr qu'on est tous plus ou moins acadiens. Je crois qu'on a encore ça dans le sang parce qu'on s'accroche vraiment à notre petit bout de terre perdu au milieu de l'océan. Donc, quelque part, c'est sûrement du côté des Acadiens que ça nous vient. Parmi les 6000 habitants de l'archipel, nombreux sont aujourd'hui ceux qui ont ce Jacques Vigneault pour ancêtre commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !